Après 48 heures sur les chaînes d'info à rendre hommage à celui à qui je devais bien ça, je reviens vers vous, vous mes amis, vous les téléspectateurs de Mélodie, vous qui aimez tant la chanson française, parce qu'évidemment, Mélodie ne pouvait pas ne pas rendre hommage à Charles Aznavour. Ça va être le cas tout au long de ce week-end. Et avant peut-être de vous proposer de retrouver ces magnifiques émissions, ces magiques émissions, je voudrais vous raconter un peu ce parcours complètement fou qui a été celui d'Aznavour. Aznavour, c'est quelqu'un qui naît en 1924, qui naît à Paris, qui a des parents arméniens, qui va très vite parce que son papa a une affaire, un bar en face de l'école du spectacle, l'école des enfants du spectacle. Eh bien, il va en profiter, il va traverser la rue et puis il va prendre des cours parce qu'il est passionné de cinéma. Avec sa sœur Aïda, ils vont au cinéma quasiment une fois par semaine, si ce n'est pas plus. Ils dépensent tout leur peu d'argent de poche dans le cinéma et ils rêvent d'Hollywood. Finalement, pendant la guerre, il sera déjà un petit professionnel puisque juste avant, en 1938, il tourne Les Disparus de Saint-Agile, un film où il est juste figurant. Et pendant la guerre, il va commencer à chanter avec son copain Pierre Roche. Il y aura un duo, Roche et Aznavour, qui va sortir des disques à partir de 1948. On se rappelle du scat avec Gilles Portet-Éteint, Feutre Topé, ses chansons qui sont un petit peu précurseurs que les rappeurs, que les slammeurs, que Grand Corps Malade, plus tard, va être content de réécouter. En plus, Grand Corps Malade sera édité par Charles Aznavour, par les éditions Raoul Breton, que Charles Aznavour dirigera bien plus tard. Mais là, donc, en 1948, c'est déjà une petite révolution avec son scat. Il rencontre, évidemment, Edi Piaf, tout le monde le sait. Il part en Amérique avec elle en 1946. Il dit d'ailleurs qu'il a été plutôt le porte-valise que celui qui est passé sous les draps. Non, non, il n'est pas passé sous les draps pour Piaf. Il avait, à cette époque-là, d'autres rivaux dans le cœur de Piaf, comme Marcel Cerdan, comme Jean-Louis Jaubert, des compétences de la chanson, qui était son grand copain. Eux, oui, étaient les copains intimes de Piaf. Lui, non, pas du tout. Il va écrire pour Piaf, en 1951, plus bleu que le bleu de tes yeux. En même temps, il va écrire pour Gréco, jouer les dimanches. D'ailleurs, Piaf faisait des scènes en disant, pourquoi tu as écrit pour Juliette Gréco ? Bref, ça va commencer grâce aux femmes. Les femmes vont être importantes, puisqu'ensuite, Dalida va chanter « Aïe mourir pour toi » à la fin des années 50, en même temps qu'Amalia Rodriguez. D'ailleurs, on dit là qu'il était très intime avec Amalia Rodriguez. Bref, dans les années 50, les femmes vont le porter, vont le chanter. Et plus tard, Lisa Minnelli l'imposera aux USA. Mais là, dans les années 50, souvent, il avait envie de dire qu'il n'avait marché qu'en 60, à 36 ans. C'est un peu faux, parce que dès 55, avec Sur ma vie, il est une vedette du hit parade, de la bourse des chansons du Figaro. Dès 1955, il est classé. Et puis, il fait très vite des émissions de la télévision balbutiante en vedette. Alors, les années 60, c'est le triomphe. On le sait, l'alombra 60, avec Je me voyais déjà, avec cette année 60 magique, où on a aussi Tu te laisses aller, cette chanson un petit peu choquante. Parce que les femmes, à l'époque, on leur disait Je vous aime, vous êtes jolis. Lui, il leur disait Tu te laisses aller. Il fallait oser, quand même. Il va toujours oser. Dès les années 50, il avait osé chanter Après l'amour, quand on a le souffle court. Il parlait de sexe. Ça a été le premier chanteur sexuel, Aznavour. Dès les années 50, bien avant que Sardou chante Et mourir de plaisir, bien avant que Paul Nareff chante Je veux faire l'amour avec toi, Il a été le premier à parler du petit bois de trousse-chemise. C'était coquin, Aznavour. Et c'est pour ça que les femmes le trouvaient moderne dans les années 50. Les années 60, je vous l'ai dit, ce sont les années du triomphe. Il louera le Carnegie Hall à New York. Il va le remplir en 63. Il fera ensuite une tournée des universités américaines en 64-65. Il disait d'ailleurs que les étudiants, il avait envie de les séduire parce que plus tard, quand il serait grand et riche, il paierait les places pour aller le voir à Broadway. Donc il la faisait tourner sans gagner vraiment d'argent dans les universités américaines. Et les tubes ont continué de s'accumuler. Rappelez-vous la bohème en 65, extraite de M. Carnaval. Une chanson d'ailleurs qui avait été créée par Georges Guettari et pas par Aznavour. Il a piqué à Guettari qui était d'ailleurs fort en colère. Il me l'avait raconté, Georges Guettari, qu'il n'avait pas été content que Aznavour récupère sa chanson. Les années 70, c'est aussi des années de triomphe avec encore une fois des chansons provocatrices, des chansons engagées comme « Mourir d'aimer » en 70, « Touron », la chanson du film de Kayat. D'après l'histoire vraie de Gabriel Russier, cette prof à Marseille qui tombe amoureuse d'un étudiant et qui va se suicider. Problème grave qui avait fait dire à Pompidou des choses assez dures. Les années 70, c'est aussi les homosexuels qu'il va défendre, qu'il va aider avec cette chanson « Je suis un homme haut », comme ils disent. Pas tout à fait « Je suis un homo ». Il faut vraiment faire attention à la prononciation de cette chanson. Et puis, on va arriver à ces chansons engagées pour les émigrants comme ils sont tombés sur le génocide arménien. Dans les années 80, il y aura beaucoup moins de tubes. On se souvient de « Sapas » en 80 et en 89, quand même, l'hymne de l'Arménie pour toi, Arménie, où il y aura tout le monde. Vanessa Paradis, Julien Clerc, Johnny, Eddy, tout le monde, Florent Pannis, les jeunes, les vieux, tout le monde s'est réuni autour d'Aznavour pour l'Arménie, pour aider l'Arménie qui venait de subir le tremblement de terre de 88. Alors, depuis les années 90, il vivait avec son catalogue, super riche. Il était une star mondiale, il chantait partout. Contrairement à Charles Trené, qu'ils étaient exportés avec ses chansons, mais lui, Charles Trené, n'a vraiment pas été une vedette dans les années 40, 50, dans tous ces pays. Mais en revanche, la mer et toutes les chansons de Trené marchaient à l'étranger. Aznavour, lui, il a fait mieux. Il exportait ses chansons qui étaient chantées par Elvis Presley, comme hier encore, « Yesterday when I was young ». Charlie Basset a chanté ça aussi. Lena Horne a chanté ce « Yesterday when I was young ». Andy Williams, Nina Simone l'a chanté aussi. La mamasse et Ray Charles, on pourrait en trouver comme ça des dizaines de stars mondiales. Il a fait un duo, justement, posthume dans les années 90 avec Sinatra lui-même. Il y avait sur l'album Duets de Sinatra, il y avait Bono de U2 et Aznavour. Quand même, grande fierté pour nous les Français. Il a passé donc ses années 90 à vivre sur son répertoire, à chanter dans le monde entier. D'ailleurs, ces derniers jours, on a vu les télés du monde entier relayer l'info comme quoi « Charles Aznavour was died ». Vraiment une carrière époustouflante. Aujourd'hui, eh bien, on est triste. Sur Mélodie, on va se consoler en réécoutant, en regardant à nouveau, en intégralité, les plus beaux programmes de celui qui nous a promis qu'on se reverrait un jour ou l'autre. Merci, M. Aznavour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada